Dans deux vidéos précédentes, nous avons parlé du langage HTML et de CSS, deux composants qui vont permettre de créer des pages web statiques. Voyons maintenant le troisième larron de ce trio, c'est-à-dire JavaScript, qui va permettre de mettre de l'animation dans les pages web. Juste une petite démonstration, une toute première approche de JavaScript, afin de comprendre ce qui est possible. Je vais repartir de nouveau de ce document que nous avons composé précédemment, dans les deux vidéos précédentes, et je vais revenir plus précisément au texte source en HTML. Je vous propose de créer une petite procédure, qui va, lorsque l'on va cliquer sur le texte d'un des trois aliments qui figurent dans cette liste, qui va faire apparaître un message d'alerte à l'écran. Alors, faire apparaître des messages d'alerte à l'écran, c'est extrêmement simple, en JavaScript en tous les cas. Pour cela, on va, ici par exemple, dans l'entête du document, c'est tout à fait adéquat, introduire une nouvelle zone, une nouvelle zone de script. Alors, en langage d'informatique, un script est un petit programme, généralement un ensemble de quelques instructions, c'est ce qu'on appelle un script. Eh bien, voyons voir un script écrit dans le langage JavaScript. Le script doit se trouver dans une balise, forcément, nous sommes dans une page HTML, donc il y a des balises. Et la balise consacrée est la balise script. Alors, en principe, il est bon de préciser de quel type de script il s'agit, et du contenu de la balise script. Donc, on va, généralement, type égale texte javascript est requis. Voilà. Et maintenant, entre ces deux balises, on va pouvoir introduire des instructions au JavaScript. Alors, ici, je vais faire un test extrêmement simple. Je vais introduire l'instruction alerte. Ceci est un test. Voilà. Que va-t-il se passer lorsque la page va être ouverte ? Eh bien, ce script va automatiquement être lancé. J'enregistre la page. Je retourne sur le document et je le rafraîchis. Et voilà. Ceci est un test. Vous remarquerez que le reste de la page n'est pas encore là, que le script s'exécute. Et lorsque je vais cliquer OK, le reste de la page apparaît. Pour quelle raison ? Eh bien, parce que dans l'ordre de création de la page, on a le titre, bien sûr, et puis on a l'exécution du script. Le système attend que j'ai cliqué OK. Et ensuite, le reste du script continue. Mais on peut faire, bien sûr, beaucoup mieux. Alors, après ce tout premier exemple trop simple, je vous propose un deuxième exemple. J'efface ceci. Et dans la zone du script, je vais définir une fonction. Je vous renvoie pour cela au cours où nous avons parlé de programmation. Alors, cette fonction, je vais l'appeler, d'abord avec le nom fonction, function, et puis je vais l'appeler comme je veux, exactement comme je veux. Alors ici, je vous propose donc de lancer un message à l'écran lorsque l'on va cliquer sur l'une des lignes concernant les différents aliments dans cette partie-ci du programme. Alors, je vous propose d'appeler cette fonction, je l'appelle j'aime vraiment. Et puis, cette fonction va admettre un argument. Un aliment va être cité. Alors, je peux donner le nom que je veux à cet argument. Imaginons que je l'appelle chose. Voilà. Ceci est le nom de la fonction, le nom de l'argument, et puis il me reste à écrire le texte de la fonction. Le texte de la fonction s'inscrit entre deux accolades. Voilà. Et je vais pouvoir maintenant envoyer un message d'alerte. Alerte. Et l'alerte sera pour dire « J'aime vraiment le... » Et puis, on ajoutera le chose qui aura été sélectionné. Voilà. À la fin de la ligne, je mets un point-virgule, ce qui est toujours une bonne chose. En tous les cas, s'il y a une ligne derrière. Bon, si cette fois-ci, j'enregistre le document et que je reviens à la page, je la recharge, il ne se passe strictement rien. Effectivement, je n'ai fait que définir une fonction. Ceci est une espèce de dictionnaire qui dit que lorsque je ferai appel à cette fonction, il va se passer ceci. Mais comme je ne fais pas encore appel à la fonction, il ne se passe rien. Comment faire l'appel à la fonction ? Eh bien, retournons sur les lignes qui nous intéressent ici avec les trois aliments. Et sur l'élément HTML, LI, sur la ligne, je vais ajouter une instruction. L'instruction qui est la suivante. onClique. Lorsque l'on clique. Alors, onClique égale et on indique alors le titre de la fonction. J'aime vraiment quoi ? Alors ici, il faudra ajouter en argument spaghetti et je ferme la parenthèse de la fonction et je ferme les guillemets. Donc, onClique. Lorsque l'onClique, que va-t-il se passer ? On va appeler la fonction j'aime vraiment avec l'argument spaghetti. Donc, la fonction appelée j'aime vraiment. La chose sera ici spaghetti et nous aurons à l'écran le message, alerte, j'aime vraiment le... Chose ? Non, spaghetti. Je vous propose de tester. Donc, j'enregistre. Je retourne à mon document que je rafraîchis afin que les modifications que je viens d'apporter soient prises en compte. Je rafraîchis. Si je clique maintenant sur la ligne le spaghetti bolognaise, j'aime vraiment le spaghetti. Si je clique sur les autres lignes, il ne se passe bien sûr strictement rien du tout. Je reviens au texte source et à la ligne suivante, je vais reprendre exactement la même formulation. Donc, je vais copier et coller. Alors, bien sûr, là, c'est caviar et à la ligne suivante, ce sera cet aliment typiquement bruxellois. Voilà. J'enregistre. Je retourne au texte ou à la page HTML avec maintenant le JavaScript. J'ai rafraîchi la page. Je clique sur la deuxième ligne. J'aime vraiment le caviar et j'aime vraiment le stoum. Voilà. Toute petite application qui permet de montrer que JavaScript va permettre des choses après le chargement de la page dans la mémoire de l'ordinateur et après l'exécution, après l'interprétation par le navigateur. Alors, à nouveau, une petite synthèse de tout ce qui a été dit. Les éléments de script se trouvent, bien sûr, dans la page HTML et sont balisés par la balise script et la balise fermante fin de script. La balise script admet généralement un attribut. Alors, comme les scripts dans les pages HTML sont très, très, très souvent des scripts JavaScript, eh bien, le type sera presque toujours le type texte JavaScript. De toute façon, nous ne parlerons pas d'autres types de scripts dans le cadre de ce cours. Alors, entre les deux, entre la balise script et la balise fin script, on va pouvoir trouver des actions à réaliser immédiatement. Par exemple, un message d'alerte au démarrage de la page, au chargement de la page, ou peut-être, donc, des fonctions qui seront activées ultérieurement. Qui seront activées lorsque des événements surviendront dans la page. L'utilisateur a cliqué sur tel ou tel élément. et ici, nous avons montré ce qui se passait lorsque l'utilisateur cliquait sur une des lignes et à ce moment-là, donc, l'événement, lorsque l'on clique on-click, est déclenché et l'événement provoque l'exécution du script, de la procédure, de la fonction, pour être plus précis. La fonction j'aime vraiment avec, ici, un seul argument. Si vous n'avez pas encore tout compris de JavaScript après avoir regardé cette vidéo, dites-vous bien que c'est normal. Ce n'était vraiment pas l'objectif. Ici, l'objectif était simplement de montrer qu'il est possible de réaliser des actions, de faire réaliser des actions dans le navigateur après le chargement de la page. Et cela, par l'intermédiaire de JavaScript.